Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va faire ce type d'illustration, c'est-à-dire un token, non pas pour le bitcoin qui est en haut, mais un petit token, c'est-à-dire une petite pièce, avec le logo de la monnaie libre. Pour cela, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, affichage, on va choisir plein écran, affichage, on décoche ici, écran large, pour avoir la même présentation que moi, je vais fermer cette fenêtre, et on va dans fichier, importer, puis on va importer notre modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Voilà, je clique sur ouvrir, incorporer. Alors moi, j'aime bien ajuster mon document à l'objet qui est importé, donc là, on voit ici les petits pointillés qui indiquent les dimensions de l'objet. Alors le raccourci, c'est CTRL, SHIFT et R, ce qui permet d'adapter, vous voyez, comme ceci, le document correctement. Ou alors, on peut aller ici dans les propriétés du document et cliquer là-dessus. Alors comme d'habitude, pour zoomer, plus, pour dézoomer, c'est moins. Pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer. Donc première chose à faire, on va aller dans objet, calquer objet, on va agrandir un petit peu, donc j'ai le calque 1, je double-clique pour le renommer en modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors je le verrouille, je vais cliquer ici pour créer un nouveau calque. Donc je clique ici sur ce petit picto que je vais appeler Illus, tout simplement. J'appuie sur Entrée pour valider. Et maintenant, je zoome à cet endroit-là. Voilà, je vérifie que je suis bien sur le calque Illus. Il est un petit peu bleu là. Et puis je vais sélectionner tout simplement l'outil Ellipse et Arc. Donc je clique dessus. Moi, j'aime bien me mettre au milieu. Je vais cliquer en appuyant sur Contrôle. Et en me déplaçant à 45 degrés comme ça. Donc Contrôle. Et puis j'appuie sur Shift, ce qui permet d'augmenter la taille du cercle par rapport à son centre. Et j'adapte, voilà, comme ceci, le cercle au modèle qui est dessous. Alors pour qu'on puisse voir le modèle dessous, bien sûr, on va supprimer le fond. Alors pour supprimer le fond, je clique sur la croix, comme ceci. Et je vais lui mettre un petit contour rouge. Alors pour mettre un contour rouge, je peux faire un clic droit et faire définir le contour. Alors là, c'est beaucoup trop épais. Je me mets ici, là, sur le 4,00. Je fais un clic droit et je mets une épaisseur à 0,1. Donc je vois qu'ici, je vais pouvoir encore adapter un petit peu le cercle. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'outil Sélection. Comme ça, j'ai des petites flèches de transformation. Je clique sur cette flèche en appuyant sur Contrôle. Voilà, pour garder, bien sûr, un cercle parfait. Alors je sais que c'est un cercle parfait parce qu'ici, j'ai 57,509. Et puis j'ai également 507,509 de ce côté-là. Je zoom encore pour bien le placer correctement. Et ici, sur le calculus, j'ai le pass 1 qui est apparu, un calque objet qui contient le cercle. Donc je vais dupliquer cet objet. Alors pour le dupliquer, je peux venir cliquer là-dessus ou faire CTRL-D. Donc CTRL-D. À ce moment-là, vous voyez, j'ai un nouveau calque objet qui s'appelle Cercle 1. Je clique sur cette flèche en appuyant sur CTRL-SHIFT. Voilà, ce qui permet de réduire le cercle. Je vais dupliquer encore CTRL-D. Je réduis. Ici, on mettra des petits pointillers. Et on va faire le logo. Donc CTRL-D encore. Je réduis comme ceci. Alors je vais monter un petit peu. Je clique sur cette flèche, je vais monter un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais convertir cet objet en chemin. Donc plusieurs solutions. Moi, j'aime bien utiliser ici l'outil nœud. Et venir cliquer là-dessus. Objet en chemin. Alors l'avantage du cliquer ici sur l'objet en chemin, c'est qu'on voit maintenant les nœuds, les 4 nœuds qui apparaissent. Donc ici, vous voyez, il y a un segment que je vais devoir enlever. Donc pour cela, je vais double-cliquer ici. Maintenant, je fais un rectangle de sélection. Et je vais supprimer ici la ligne entre ces deux nœuds en cliquant là-dessus. Comme ceci. Maintenant ici, je vais rajouter un segment. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'outil plume. Donc je clique ici. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique ici. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Ce qui permet de faire ce petit segment. Là, je vais faire 1, 2, 3 et 4 segments. Donc j'en fais un ici. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Alors je peux déplacer ce segment avec l'outil sélection. Je le duplique. CTRL-D. Je le déplace en appuyant sur CTRL. J'appuie sur SHIFT pour sélectionner ces deux segments. On voit qu'ils sont sélectionnés ici. Je vais les combiner. Pour les combiner, je vais dans Chemin. Et je fais Combiner ou CTRL-K. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai qu'un seul calque objet avec ces deux segments. Je vais dupliquer CTRL-D. Alors comme tout à l'heure, j'appuie sur CTRL pour contraindre à la verticalité. Voilà, comme ceci, c'est bon. Et ça devrait être pas mal. Donc je vais sélectionner avec SHIFT l'objet que j'ai créé précédemment. Je vais sélectionner celui-là, plus celui-là. Et comme tout à l'heure, je vais dans Chemin et je fais Combiner. Et maintenant, je vais augmenter l'épaisseur du contour. Alors je peux me mettre ici, clique droit. Je peux choisir 3, par exemple. Ou alors je peux faire rouler la molette de ma souris pour augmenter comme ça l'épaisseur. Alors on voit qu'il y a quelques petites choses à régler. Je vais pour cela, alors je peux double-cliquer ici sur la couleur de contour. Ce qui m'ouvre ici la fenêtre fond et contour. Ou alors je peux venir cliquer là-dessus, sur ce petit picto. Il permet d'ouvrir la fenêtre fond et contour. Je vais maintenant dans Style de contour. Et ici, on voit que j'ai une terminaison carrée. Je vais choisir une terminaison sur le nœud. À ce moment-là, voilà, c'est adapté à mon logo de la june. Logo, bien sûr, qui est arrangé. Ce n'est pas le logo officiel. Donc maintenant, je mets une couleur blanche. Alors pour mettre une couleur blanche, je peux faire un clic droit et je peux faire définir le contour. Ou alors je peux cliquer sur la couleur, voilà, et venir la déposer. Voilà, comme ceci, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais mettre un contour. Donc je fais un clic droit, je vais mettre un contour à 1,5 par exemple. Peut-être un peu plus. On va mettre à 2. Je vais ici choisir pointillé. Oui, ça, c'est pas mal. Voilà, on va dire que ce n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire la petite ombre qui est là. Et on va faire également le petit éclat lumineux. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur ce cercle. Je vais dupliquer, donc CTRL-D. Et je vais utiliser les flèches du clavier pour venir déplacer ce cercle. Comme ceci. Donc je sélectionne ce cercle, donc le cercle 1. Je le duplique encore, CTRL-D. Je sélectionne le cercle 7. Je vais mettre une petite couleur bleue, par exemple. Et je vais le placer dessous le cercle 6. Donc je peux venir cliquer là-dessus. J'appuie sur SHIFT. Je sélectionne le cercle 6. Je vais dans CHEMIN. Et je fais DIFFÉRENCE. Éventuellement, cette partie-là, je vais la dupliquer. Donc CTRL-D. Je clique pour avoir les petites flèches de rotation. Voilà, je fais une rotation. Alors si j'appuie sur CTRL, je fais une rotation de 15 en 15. Voilà, jusqu'à avoir une rotation de 180 degrés, comme ceci. Et maintenant, grâce au magnétisme que je vais activer. Alors je vérifie ici sur la flèche que j'ai tout activé. Voilà, c'est parfait. Je peux cliquer sur mon objet. Et grâce au magnétisme, il va se placer correctement, comme ceci. Donc je peux supprimer maintenant la couleur de fond de cet objet. en cliquant sur la croix avec le bouton gauche. Et également ici, je clique sur cet objet et je clique sur la croix. Maintenant, ce qu'il reste à faire, vous voyez là, il y a une zone d'ombre. Donc il va falloir créer avec l'outil PLUME un objet. Donc je désactive le magnétisme. Voilà, donc je vais cliquer ici. Je clique une deuxième fois. Je déplace. Je clique. Je clique. Voilà, je fais 4 nœuds. Alors je vais supprimer, bien sûr, le pointillé. Je vais mettre une ligne. Je vais mettre une épaisseur à 0,5. Voilà, je vais sélectionner le cercle, le grand cercle. Là, je vais le dupliquer. Donc CTRL-D. Il vient se placer tout en haut de la pile. Je vais appuyer sur SHIFT. Je vais cliquer sur cet objet que j'ai créé précédemment. Et je vais dans le chemin et je fais tout simplement intersection. Et comme ça, j'ai créé cette zone-là qui va accueillir la couleur orange. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est à mettre les bonnes couleurs. Donc avec l'outil ici, nœud, je vais sélectionner cet objet-là. Je vais mettre une couleur jaune. Donc j'appuie sur la pipette. J'appuie sur SHIFT. Je vais récupérer une couleur jaune ici qui va s'appliquer sur le contour. Donc pensez bien à appuyer sur SHIFT pour que la couleur s'applique sur le contour. Après, je vais sélectionner cet objet. J'appuie sur D qui correspond à la pipette. Vous voyez, là, on voit que le raccourci, c'est D. Donc j'appuie sur D. Je clique là-dessus. Je vais sélectionner l'outil sélection. On voit que le raccourci, c'est S. Donc j'appuie sur S. Je clique sur cet objet. J'appuie sur D. Je récupère la couleur. S. Je clique sur cet objet. D. J'appuie sur la couleur. Alors cet objet, il va falloir que je le place un petit peu plus bas. Donc je peux cliquer dessus et venir me déplacer à cet endroit-là. Donc j'appuie sur S pour avoir l'outil sélection. Je clique sur le cercle qui est tout en bas. Ou je peux cliquer directement dans la fenêtre calque-objet. J'appuie sur D. Et je sélectionne la couleur jaune. Un petit peu orangé comme ceci. Il me reste une dernière chose. C'est à venir sélectionner ici, vous voyez, ce cercle avec le petit pointier. À faire une duplication. CTRL-D. À venir lui appliquer une couleur un petit peu foncée avec l'outil pipette. J'appuie sur Shift. Je clique sur cette couleur-là. Voilà. Et avec les flèches du clavier, je décale comme ceci. Et je place cet objet derrière. Donc pour le placer derrière, je peux venir cliquer là-dessus. Donc avec Shift, je vais sélectionner ici les pointillés jaunes. Et je vais également sélectionner le logo. Et je vais les monter tout en haut de ma pile. Voilà. Et tous les objets qui sont en bas, j'appuie sur Shift. Je les additionne. Et ces objets ont un contour. Et je vais pouvoir les supprimer en faisant un clic droit ici sur le contour rouge. Donc clic droit. Supprimer le contour. J'obtiens ainsi donc ma petite pièce avec le logo de la june un petit peu modifié. Donc je vais grouper tout ça. Donc CTRL-G. Je vais rapidement faire le fond. Donc c'est facile. Avec l'outil rectangle, je me mets ici. Je clique, je glisse. Je supprime le fond en cliquant avec le bouton gauche sur la croix. Je vais mettre un contour rouge. Donc clic droit. Définir le contour. Et il me semble que là, j'ai un petit arrondi. Vous voyez. Alors pour supprimer l'arrondi de mon rectangle, je vais cliquer là-dessus tout simplement. Avec l'outil ellipse, je vais faire l'ombre de ma pièce. Je duplique cet objet. CTRL-D. Je vais l'agrandir comme ceci. Je vais faire ces petits éclats avec l'outil étoile et polygone. J'en veux quatre. Je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL. Voilà. Voilà. Je convertis cet objet en chemin. Donc je peux cliquer là-dessus. Puis venir cliquer sur ce petit picto. Ou faire le raccourci image CTRL-C. Ou aller dans chemin, objet en chemin. Je vais sélectionner ces nœuds qui sont là. Et je vais les supprimer en cliquant là-dessus sur le petit moins. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais dupliquer cet objet. CTRL-D. Voilà. Je le déplace. Je le mets là. Il ne me reste plus qu'à mettre la couleur. Donc sur cet objet et celui-là, je vais mettre une couleur blanche. Sur cet objet, je vais mettre la couleur bleue. Je le sélectionne. J'appuie sur D. Un petit coup de pipette ici. Je sélectionne cet objet. Petit coup de pipette. J'appuie sur D. Comme ceci. Je duplique cet objet. CTRL-D. Je vais cliquer sur Shift et cliquer sur l'ellipse. Je vais dans Chemin et je fais Intersection. Je clique ici sur mon rectangle et je lui applique la couleur bleue. Donc on voit qu'il y a la petite étoile ici qui a disparu. Si je fais un rectangle de sélection, je vois qu'elle est ici. Alors je peux la prendre et la mettre tout en haut de la pile. Voilà, c'est pas mal. Donc j'appuie sur Shift. Je sélectionne cette étoile, le fond et cet objet. Et je les groupe. Pour grouper, je peux venir cliquer là-dessus. CTRL-G. Donc CTRL-G. Et je vais placer cet objet tout en bas de la pile en cliquant là-dessus. Tout simplement. Alors je vais monter un petit peu. Ah, j'ai oublié cet objet-là. Donc je clique dessus, je clique sur le groupe G1. Je vais dégrouper en cliquant là-dessus. Et je regroupe CTRL-G. Et je place derrière. Voilà, comme ça tout est bien placé. Donc mon fond est sélectionné. Donc je fais un clic droit ici. Je fais supprimer le contour. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt.